Les migrants sont morts en Méditerranée, leur sacro-saint de voiture, sur ces périodes de température très élevée, ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Vous êtes en effet sur So Good Radio et sur Brut, bonjour à tous, bonjour à toi Luna. Bonjour Romain. Tu remplaces, ravi de t'avoir également, tu remplaces Célia aujourd'hui parce que Célia a décidé de bosser sur un autre sujet. Elle veut taffer sur les fesses et les léchouilles dans les milieux érotiques, apparemment chacun ses passions après tout. C'est pas grave, on est avec Luna, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'entre nous, peu de chance tout de même que la belle et le clochard le fassent à notre place. À la une, aujourd'hui, Joe Biden annule d'un coup de plume 9 milliards de dollars de dette. Par quel miracle et pour le compte de qui ? Réponse dans le journal. En France, des retenues d'eau pour produire de la neige de culture annulée par la justice, vous allez voir, c'est assez inouï et on terminera à Limoges où des légumes sont distribués en rafale aux habitants. Oui, et en milieu de journal, vous allez retrouver l'Appel du Goût, comme toujours, avec un lieu citoyen et militant et ma chronique, le peigne dans le maillot, consacré à un compte Insta pour apprendre à parler aux animaux ou presque. Ça a l'air super. Vous avez la boussole, vous avez la carte. Maintenant, place au fil info, comme vous le savez, place au fil good. La dette, c'est un concept étonnant. Toutes nos décisions économiques en dépendent, mais d'un coup de plume, les décideurs peuvent en annuler des pans entiers. Prenez celle de l'Italie, mussolinienne. Le pays les a littéralement cramées dans un autodafé triomphant en 1926. Prenez aussi celle de l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, dont les deux tiers ont été effacés. Aujourd'hui, nouvelle page de l'histoire, c'est le président américain Joe Biden qui annule une partie de la dette. Mais attention, pas n'importe laquelle, on parle là de la dette étudiante, dont 9 milliards de dollars ont été effacés de l'ardoise au calme. Demain, nos mots sont revenus. Ce mot, c'est partage, partage, partage. Au calme, au calme. Au calme, crossover entre Booba et Jean-Luc Mélenchon. La vidéo, je le reconnais, elle est vieille. Elle date d'il y a 7 ans déjà, mais elle demeure d'une effroyable actualité. Jean-Luc y explique, vocodeur au coup, la nécessité de partager les richesses, d'annuler une partie de la dette aussi. Un discours dont Joe Biden s'est peut-être inspiré quand il a décidé d'annuler ce mercredi 4 octobre une partie de la dette étudiante. Une annulation qui intervient quelques jours après le redémarrage du paiement des dettes par les étudiants. Un remboursement qui avait été suspendu depuis le Covid en 2020. La malheureuse époque du Covid néanmoins heureuse, car à l'origine d'une trêve pour les jeunes américains endettés, la misère de l'économie rendait impossible de toute forme de remboursement. Mais depuis trois années sont passées et la reprise des activités a rendu la relance des créances inéluctables. D'où la décision de Sleepy Joe d'alléger la dette de 125 000 étudiants rien que ça. Une décision qui contraste avec celle de la Cour suprême qui avait annulé en juin 2023 un premier programme ambitieux d'annulation des prêts étudiants de Biden. Ouais, c'était un gros revers, on pourrait même dire une grosse baffe pour l'administration en place, qui en avait fait une promesse de campagne pourtant. Mais Biden et ses équipes ont trouvé d'autres moyens d'alléger la dette de la jeunesse. Elle a identifié en fait trois profils permettant l'annulation des créances, ceux qui remboursent leur dette depuis au moins 20 ans, ceux qui souffrent d'invalidité permanente et ceux qui s'engagent à bosser 10 ans dans le secteur public. Trois profils donc qui permettraient au président de contourner les prérogatives de la Cour suprême et de mettre un premier pied dans le coffre-fort des banques. Cette promesse d'allègement des dettes n'est évidemment pas totalement désintéressée pour le président. La baisse du surendettement permettant aux ménages d'acheter et de consommer davantage pour stimuler le précieux PIB. Ceci dit, sa mesure reste très relative face à l'ampleur de la dette étudiante qu'on estime, tiens-toi bien Luna, à 1650 milliards d'euros en 2022. C'est presque la moitié du PIB français, rien que pour la dette étudiante. Un montant pharaonique contre lequel l'administration tente de lutter à coup de mesures correctives mais jamais structurelles. J'ai fait du droit donc je peux le dire, c'est tout le problème des check and balances à l'américaine, des poids et contrepoids démocratiques qui évitent la concentration des pouvoirs mais aussi la votation de mesures ambitieuses en temps de crise. Les 9 milliards annulés demeurent un signe encourageant pour lutter contre ce que le sociologue Andrew Ross désigne comme la créditocratie, un système d'empilement de dettes pour rendre les ménages dépendants au crédit et donc dépendants aux banques. Hier, on vous parlait des deux projets de méga-bassine dans la Nouvelle-Aquitaine annulés par la justice administrative. Une décision inédite qui pourrait créer un précédent lors des prochains procès en la matière. Eh bien aujourd'hui, on vous parle d'une autre victoire pour les écologistes, une retenue d'eau destinée à produire de la neige de culture en Haute-Savoie par chez toi Luna. Eh oui. Cette retenue d'eau est définitivement suspendue par la justice. Oui, c'est le conseil d'État plus haute juridiction administrative du pays qui vient de trancher ce mardi 3 octobre sur le sort de cette retenue collinaire de la Clusa. Ouais, la Clusa et non pas la Clusaz, parce qu'il y a un Z à la fin. C'est une station de ski qui voulait donc stocker de l'eau en surface pour fabriquer de la neige de culture. Neige fabriquée à partir de gouttelettes pulvérisées dans l'air par des canons. Alors que le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu les travaux en 2022 au nom de la protection de l'environnement, la commune de Clusa et le ministère de la Transition écologique s'étaient pourvus en cassation. Ils n'étaient pas contents. Aujourd'hui, le conseil d'État juge leur pourvoi irrecevable sur la forme. Sur le fond, une seconde décision sera rendue. Ce qui pourrait constituer un précédent juridique contre les retenues d'eau à des fins de neige de culture. Oui, une neige de culture qui était destinée à alimenter les stations de ski voisines, qui chaque année manque un peu plus de neige pour skier et snowboarder, effet évidemment du dérèglement climatique. La retenue collinaire devait contenir 148 000 m3 d'eau, autant d'eau absente des nappes phréatiques, dont les trois quarts ont pourtant souffert de stress hydrique cet été. Pour terminer, on reste du côté de la Nouvelle-Aquitaine, à Limoges cette fois, où la ville distribue ses légumes gratuitement à ses habitants, après avoir installé des potagers un peu partout dans la ville. Des aubergines, des courges, des radis noirs en pagaille, qui terminent dans les assiettes des limugos et des limugodes, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère, ainsi que dans les cantines scolaires. Oui, une façon de végétaliser les rues de la ville, tout en nourrissant ses habitants. Le projet a démarré en 2022, année au cours de laquelle les massifs de fleurs de la ville ont été remplacés par des potagers. Ils ont peut-être perdu quelques symboles fleurs à l'entrée de la ville, mais au moins, ils ont pu nourrir leurs habitants. Mercredi 27 septembre, c'était la troisième opération de distribution de légumes gratuits de la ville, baptisée Ville Nourricière. Le projet est piloté par Nadine Rivet, adjointe au maire. L'adjointe raconte au journal local La Nouvelle République, la foule de mondes présentes et la mixité qui s'y trouve. Il y aurait des jeunes, des retraités, des gens de toutes les catégories sociales, affirme-t-elle. Une partie des légumes iront également dans le ventre des bambins de Limoges. L'idée d'ailleurs ne vient pas de la mairie, mais du mouvement incroyable comestible, le genre d'initiative qui favorise une autosuffisance alimentaire encore trop rare dans les grandes et moyennes villes. Et on est en direct sur So Good Radio et sur Brut. C'était pour Le Fil Info. Maintenant, place à l'appel du goud. À So Good Radio, on vient tendre notre micro à des personnes qui essaient de changer le monde avec leurs petits bras et leurs initiatives. Et aujourd'hui, Margot nous parle de la Halle aux Poissons. Bonjour So Good Radio, je m'appelle Margot et je suis responsable du projet éco-culturel de la Halle aux Poissons, un édifice emblématique du patrimoine avrait. C'est une ancienne criée de pêcheurs tout en béton inaugurée en 1953. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de convivialité, mais surtout un lieu citoyen et militant sur les questions environnementales et sociales. Nous sommes ouverts depuis 2021 et nous proposons une programmation engagée, culturelle et festive des ateliers, des conférences, des DJ sets, mais aussi des expositions. Nous avons une fripe, une brocante, mais aussi un caviste nature, un libraire écolo et des céramistes, des illustratrices. Nous avons également un espace de projection qui est là pour diffuser en permanence des films documentaires autour de l'écologie marine. Et puis enfin, notre café-cantine sensibilise au quotidien à l'alimentation responsable. L'idée de la Halle aux Poissons, c'est un lieu hybride qui permet de sensibiliser le public aux valeurs éco-responsables de manière ludique et joyeuse. On peut y venir boire un verre en face du pittoresque port de pêche et repartir en ayant appris plein de choses sur la transition écologique. Merci Margot. Et le programme du mois d'octobre de la Halle aux Poissons est déjà bien rempli. Fabrication de chaises à partir de palettes samedi 7 octobre. Ou encore, discussion avec l'auteur de Rendre les coups, boxe et lutte des classes, Célim Dercaoui, dimanche 8. Donc pour les petits curieux et curieuses qui souhaitent y faire un tour, retrouvez toutes les infos de la Halle aux Poissons sur sogoûteradio.fr. Sur Brut, il y a Didier qui me fait part quand on dit Limougeot et Limougeots et non pas Go-Gots. Voilà, c'est ma petite rectification avant de passer, merci Didier, avant de passer à ton peigne dans le maillot Luna. Oui, pour s'endormir un peu moins con et éviter de mal dire les noms des gens, Romain, il y a le peigne dans le maillot, le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des conseils en tout genre surtout. Et aujourd'hui, je m'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent murmurer à l'oreille des chevaux ou qui ont déjà un peu jalousé Mowgli. Bref, à tous les amis des animaux, j'ai envie de dire. Donc Lola à la rédac, si tu nous écoutes, zappe vite cette chronique parce que je crois que tu as un petit peu peur des animaux. Et pour passer une journée de bon poil, je voulais vous présenter un compte Insta plutôt sympa. Il s'appelle tout simplement Animal Interest, merci pour mon accent. Et c'est Diane Crespi, une ostéopathe animalière qui le tient. Entre ses peintures de squelettes de pingouins et d'autres joyeux bestiaux, elle réalise pour ses 81 000 abonnés des vidéos de vulgarisation scientifique sur les animaux. Et surtout, elle vient nous donner des petits tips pour repérer si on peut liker ou pas des vidéos qui circulent sur Internet et qui mettent en scène matou, toutou et autres bestioles. Liker ou pas, il y aurait donc des vidéos virales qui ne seraient pas aussi adorables que ça ? Et non Romain, parce qu'entre maltraitant ces vidéos drôles ou trop mignonnes, la ligne est souvent assez fine. Pour rendre ça interactif et un peu amusant, Diane réalise donc régulièrement des petits quiz avec en fond la vidéo en question et elle, Diane par-dessus, nous répondons. Je vais donc te soumettre une petite colle dès maintenant Romain. A ton avis, est-ce que tu penses que c'est trop chou ou pas de plonger un chaton dans un liquide jaune fluo ? Ah ouais, déjà ils n'aiment pas trop la flotte, alors si en plus c'est un liquide jaune, ça a l'air un peu chimique cette affaire. Et oui, mais contre toute attente, on valide cette vidéo. En effet, il arrive que certains soigneurs utilisent ce qu'on nomme un bain de sulfure, ce liquide jaune, comme traitement contre la teigne. Donc c'est un soin, même si ce n'est pas forcément le plus adéquat, parce que ça peut un peu assécher la peau de ton petit chat. Et deuxième petite indérogation, est-ce que les chèvres en haut d'un arbre, c'est normal ou pas ? Mais cette fois, je vais laisser Diane vous dire la réponse. Ces chèvres, elles sont maltraitées. Je sais que ça ne se voit pas, elles ont l'air bien. Je vais vous expliquer parce que c'est très discret et je ne veux pas que vous tombiez dans le panneau. Une chèvre, naturellement, ça peut grimper aux arbres pour aller manger les petits fruits. Et ça, les touristes, ils adorent et puis ils prennent en photo. Et les éleveurs au Maroc ont une idée. Tous les matins, ils vont attirer les chèvres au niveau des arbres avec des fruits ou alors ils vont carrément les porter pour celles qui n'ont pas envie. Et vous vous doutez bien que personne n'a envie de rester sur l'abre toute la journée, surtout sans eau ni nourriture. Donc généralement, les chèvres descendent, donc ils les remontent. Et puis elles descendent, donc ils les remontent. Ils font ça juste à temps qu'elles soient pétées psychologiquement. Voix claires et mots accessibles. Donc Diane nous explique un petit peu tous les petits soucis qu'on peut voir sur Internet. Et elle utilise aussi pas mal les codes des réseaux sociaux avec des formats très courts où elle reprend les traînes, les tendances du moment, mais cette fois de façon instructive. En plus, elle recommande aussi régulièrement des comptes de veto ou d'autres conseillers animaliers pour en apprendre plus et sensibiliser un maximum, notamment sur les adoptions un petit peu rapides sur tout l'été ou aussi pour mieux comprendre les comportements de nos fidèles compagnons. Et cerise sur le gâteau, elle nous permet aussi de déceler les fausses bonnes idées qui circulent et les mauvaises habitudes, comme par exemple s'amuser avec un jet d'eau avec son chien. Spoiler alert, ça peut tout simplement le tuer. Ou encore d'utiliser un laser pour jouer avec son chat, là ça va le rendre complètement fou. Mais elle est aussi là pour vous rassurer. Donc si vous vous posez des questions un peu étranges, je sais que c'est ton cas souvent Romain, comme pourquoi mon chien fait des crottes blanches ou que faire du cadavre de mon cheval ? Où il y a des gens qui se posent cette question. Ou encore pourquoi... Est-ce que les Disney nous font-ils matraiter les animaux ? Vous aurez toutes les réponses, ou presque, sur Animal Interest. Il y a trop bien ce compte Asta, on va le suivre de près. Merci beaucoup Luna, et puis merci à Diane pour ce beau compte Asta et cette chaîne YouTube du même nom, Animal Interest, avec déjà 38 vidéos à son actif et plus de 50 000 abonnés. Quelle star ! Allez, on termine avec un petit point météo. Le ciel pourrait s'assombrir ces prochains jours. L'homme pressenti pour assurer le poste de commissaire chargé du climat au sein de l'Union Européenne est un ancien de McKinsey et de Shell. Plus de 50 organisations environnementales contestent cette nomination, estimant que confier à une personne ayant, je cite, des liens étroits avec des intérêts pétroliers et gaziers n'est pas la bonne marche à suivre. La confirmation de sa nomination est attendue jeudi. Fin de cette tranche info, merci à vous qui nous écoutez à la radio et puis à tous ceux qui nous écouteront en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, tout ça, tout ça. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent, qui likent, qui commentent, qui partagent l'épisode. Ça peut nous permettre, à nous également, de nous en rembier un petit peu moins bête. On se quitte, comme toujours, sur de la musique. Nommée sous eltesse, mas des Sensara. Waouh, tu veux le prononcer à ma place, peut-être, Luna ? Sensara, mais j'adore ton accent. Merci de rattraper mon accent ignoble. À très vite sur ce goût de radio. À partir de maintenant, je te laisserai les prononcer à ma place. Salut tout le monde, salut Luna, salut Brut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501